Bonjour Pierre-Yves, je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez bien et qui revient souvent chez vous les notaires, c'est le droit de passage. Alors ça peut paraître un peu désuet, mais néanmoins c'est une pratique qui perdure et qui parfois peut poser problème je crois. Oui, alors le droit de passage idéal c'est celui qu'on retrouve dans les titres antérieurs, c'est-à-dire qu'on vient, on a acheté un bien immobilier, il y a un paragraphe servitude qui nous fait état d'un droit de passage d'un voisin qui a le droit de traverser pour accéder à son champ par exemple derrière. Souvent c'est pas le cas, on dit oui mais il y a un droit de passage, ça vous est arrivé j'imagine ? Tout à fait, mais le cauchemar du notaire c'est le droit de passage qui a été créé entre deux voisins, ils se sont tapés dans la main, ils se sont dit l'acte notarié n'est pas utile et que quand on revend avec la personne qui a créé le droit de passage, ce n'est pas un souci. Le souci c'est quand la personne qui a créé le droit de passage décède, les enfants héritent et ne savent pas ce qui a pu être créé. Et donc ça va créer un problème parce que le voisin est convaincu d'avoir ce droit de passage et après ça va être l'ancienneté de ce droit de passage ou autre qui va faire qu'il est valable ou pas valable. Ça peut se régulariser après ? Ça peut se régulariser, le mieux c'est au moment d'une revente qu'on officialise ce droit de passage et on fait éventuellement intervenir le voisin qui va indiquer l'emplacement exact de ce droit de passage. D'accord, mais c'est important d'avoir une trace écrite. Et de savoir les limites également de ce droit de passage. Très bien, merci beaucoup Pierre-Yves. Au revoir.